Je vous remercie. Effectivement, l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI en anglais, qui est une organisation intergouvernementale dont le siège est basé à Séoul, à laquelle le Sénégal a ratifié les instruments en 2014, est une organisation qui travaille dans l'accompagnement des pays pour la promotion de la croissance verte à travers un modèle qui permet au pays de faire cette transition-là. L'événement que nous a réuni ce matin, c'est pour échanger avec les professionnels de la communication et de l'information sur le rôle important, le rôle primordial qu'ils jouent dans l'information, dans le partage de l'information et surtout la bonne information. Alors, comme vous le savez, les professionnels de l'information et de la communication sont en amont et aussi en aval dans ce processus de croissance verte. Il y a un certain nombre d'éléments dont vous êtes au courant. C'est que la croissance verte, c'est une notion pour beaucoup qui paraît nouvelle. et si vous demandez à beaucoup de gens qu'est-ce que c'est que la croissance verte, il y en a qui vont dire que c'est de la plantation des arbres et ça vous donne une idée déjà du défi en termes d'information. Et ce gap en termes d'information n'est pas seulement au niveau de la population de manière générale, souvent vous la trouvez au niveau de certains intervenants, de certains privés, ainsi de suite. C'est pour vous dire que pour qu'on arrive à aller vers cette transition, vers la croissance verte, l'émergence du Sénégal et la perspective verte intégrée dans cette émergence-là, ça veut dire qu'il y a un besoin que l'on puisse renforcer les capacités au niveau individuel mais aussi au niveau institutionnel pour que la connaissance autour de la croissance verte, ce qu'elle contient, quelles sont les implications, de quoi est-ce qu'on parle quand on est à l'échelle d'une ville, quand on est à l'échelle d'une industrie, quand on est à l'échelle d'une agglomération, tout le monde a un minimum de compréhension autour de cette notion de croissance verte. Et cette croissance verte, elle a plusieurs aspects. Quand on parle d'énergie, qu'est-ce qu'on entend par croissance verte dans le domaine de l'énergie ? Les villes vertes qui constituent un des axes stratégiques prioritaires pour la période 2016-2015 que DJI a convenue avec le Sénégal, il y a cinq piliers dedans. Ces cinq piliers sont le transport, énergie, occupation du sol, eau et assainissement et gestion des déchets. Donc quand on parle de croissance verte, l'idée c'est de dire qu'on peut faire le développement mais on peut le faire autrement. On peut le faire autrement dans la mesure où la ville verte est une ville qui doit être sobre en carbone, elle consomme peu, elle produit plus. Les emplois verts et les services verts qui vont être créés autour du transport, autour de l'énergie et ainsi de suite sous-tendent en fait cette croissance verte-là. Donc quelque part, l'incompatibilité pendant un certain temps qui a été observée entre la croissance économique d'une part et l'inclusion sociale et le respect des aspects environnementaux, des engagements environnementaux d'autre part, cette incompatibilité-là, elle est rétrécie ou elle est presque atténuée à travers cette notion de croissance verte. Et la croissance verte, c'est une croissance qui s'inscrit dans la durée, c'est une croissance qui fait en sorte que l'ensemble des défis, des challenges ou des enjeux en termes d'environnement, en termes urbains et en termes écosystémiques qu'on arrive à les transformer en opportunités économiques pour le pays. Donc voici ce qu'on a voulu partager avec les professionnels de l'information et de la communication et aussi parler de qu'est-ce qui viendra après les validations qu'on a eues. Nous avons validé les recommandations politiques en matière d'énergie renouvelable, nous avons validé hier le cadre de coopération avec ces axes stratégiques qui, dans le socle, est la gouvernance verte. Et sous cette gouvernance verte, nous avons tout ce qui est utilisation des terres, l'agriculture, l'agroforesterie et les villes vertes. Nous avons voulu parler de quelles sont les étapes à venir à la suite de cette validation-là. Comment est-ce que ça va se traduire de manière opérationnelle dans les années à venir en termes de programmes, en termes de projets ? Quelle est l'analyse d'impact économique en termes de changement de climat ? Qu'est-ce que ça représente sur le PIB du Sénégal quand on applique cette croissance verte ? Rien qu'au niveau des villes vertes, comment est-ce que ça se traduit en termes de création d'emplois verts, en termes de services verts et ainsi de suite ? Donc voici un certain nombre de pistes qui sont en cours et que nous espérons que dans les semaines, dans les mois à venir, nous serons en mesure de présenter les éléments qui sortiront de ces travaux pour qu'ensemble on puisse accompagner les efforts du gouvernement à travers l'accompagnement des GGGI et aussi arriver à mettre à la disposition du Sénégal un modèle dynamique qui permet d'évaluer les performances en termes de croissance verte. Comment est-ce que le pays se performe dans un certain nombre de domaines ? Comment est-ce que le Sénégal performe par rapport à des pays de la même catégorie et comment est-ce que le Sénégal performe par rapport à des pays qui sont d'économie moyenne ou des pays développés ? Donc tout ça nous permet d'avoir des pistes de réflexion autour du niveau d'effort qui reste à faire dans un certain nombre de domaines. L'atelier de validation, effectivement, nous a permis de retenir trois axes stratégiques. La gouvernance verte avec un ensemble d'éléments liés au renforcement des capacités, au développement institutionnel, ainsi de suite, au financement vert, au développement des mécanismes de financement vert, en plus du développement des villes vertes et de l'utilisation des terres. Ce qui est convenu, c'est que DJI accompagne le pays. Il y a un ensemble d'aspects programmatiques qui vont être développés dans des programmes bi-annuels et ces programmes bi-annuels nous permettent de dire dans tel ou tel domaine qu'est-ce qui va être fait pendant les deux années à venir. Si je prends le cas des villes vertes, par exemple, il va y avoir un programme de développement des villes vertes dans lequel il va y avoir des billes pilotes où on va tester les directives qui sont proposées. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la suite de la série de consultations qu'on a eues jusqu'à présent et des discussions de haut niveau avec le gouvernement du Sénégal, avec le secteur privé, avec la société civile, avec les élus locaux, je peux vous dire qu'on a un momentum, on a une dynamique qui s'est engagée. On a aussi, et je pense que quelque part c'est un élément assez important, il y a un leadership très fort au niveau du Sénégal par rapport à aller vers cette croissance verte. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, la notion de gouvernance verte, elle n'est pas nouvelle ici au Sénégal. Ça fait partie des visions que le chef de l'État a décliné depuis quelques années. Et nous, au niveau de GGGI, nous donnons un contenu dans le contexte de l'accompagnement du Sénégal.